Bienvenue dans ce troisième jour du challenge Un jour en live de septembre Merci de me regarder Aujourd'hui, le troisième jour va porter sur le fait de faire des choix qui me servent au quotidien et qui servent la future moi, la future personne que j'ai envie de devenir Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos bienvenue sur marine.gothero, mon compte Instagram Je suis aussi là sur Facebook à marine.gothero.coaching si tu préfères cette plateforme N'hésite pas à me dire en commentaire aussi comment ça résonne pour toi ce que je vais te partager aujourd'hui et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire ou m'envoyer un message Je ne vais pas rester très longtemps sur ce sujet déjà parce que c'est tard et parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone donc on verra combien de temps ce live va durer Le fait de faire des choix qui me servent au quotidien ça a été quelque chose qui a vraiment permis de construire la vie que je suis en train de construire de me dire qu'à un moment donné il fallait que je fasse des choix en fonction de moi en fonction de ce que je voulais moi profondément en fonction de ce que je voulais voir dans ma réalité de ce que je voulais construire de la personne que je voulais devenir et et moi dans toutes les zones de ma vie tout ce que je voulais voir se réaliser il fallait bien que je fasse des choix à un moment donné pour atteindre mes objectifs et du coup quand je décide de me faire passer en premier quand je décide d'écouter ce que j'ai vraiment envie quand j'écoute ce que mon coeur me dit pas mon mental mais ce que mon coeur me dit je vais faire des choix en fonction de moi en fonction de ce que je désire et cette vision elle doit pas être que sur le court terme elle doit pas être qu'est-ce qui me fait plaisir là maintenant à court terme dans le moment présent mais est-ce que ça va me faire plaisir à court terme dans le moment présent et pour la moi future et pour la personne que j'ai envie de devenir est-ce que c'est intéressant pour moi maintenant de faire ce choix et est-ce que ça va me servir dans le futur de faire ce choix là et d'avoir cette vision à long terme de plaisir à long terme de satisfaction à long terme est primordial que la satisfaction à court terme ça dépend pourquoi bien sûr mais quand par exemple je vais décider de m'enfiler trois tartines avec de la pâte à tartiner dessus c'est pas forcément un bon choix à court terme parce que à long terme je vais peut-être me dire ah oui mais vu comme j'ai mangé ces trois tartines là bah je vais grossir et en fait la moi du futur est-ce qu'elle est ok avec le fait de grossir de cette manière là peut-être pas et donc est-ce que le choix que je veux faire à court terme m'apporte également un plaisir à long terme m'apporte également une satisfaction à long terme quand je décide de choisir quelque chose pour ma vie quand j'ai choisi de quitter mon métier de kiné pour moi c'était un choix qui n'était pas forcément facile à court terme qui n'était pas forcément le plus confortable et je savais que c'était la bonne décision parce que je savais qu'à long terme le fait de plus être kiné ça me permettait d'être autre chose ça me permettait d'être qui j'avais envie de vraiment être au niveau de mon travail ça me permettait de créer un business qui était aligné avec ce que je voulais faire et ça me permettait d'aider des personnes qui avaient vraiment envie d'être aidées de la façon dont je peux les aider et pas en kiné et donc cet inconfort à court terme le fait de faire ce choix de laisser la kiné de côté à court terme n'était pas forcément confortable sur le moment mais je l'ai fait dans le but d'être dans le futur la personne que je suis aujourd'hui la personne qui a créé le business de ses rêves et qui est en train de créer le business de ses rêves qui est alignée avec ce qu'elle fait qui fait des choix alignés qui fait des choix pour que quand je regarde en arrière je me dise en fait grâce à tous ces choix je suis là où je suis aujourd'hui grâce à tous les choix que j'ai fait il y a 5 mois 6 mois 12 mois j'en suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire des choix en fonction de moi j'ai décidé de me faire passer en premier j'ai décidé de m'autoriser à vouloir ce que j'avais vraiment envie de faire être et avoir je me suis autorisée et ça c'est quelque chose d'important puisqu'on a pas le droit en fait dans la société il y a plein de choses dont on n'a pas le droit on n'a pas le droit de désirer des choses on n'a pas le droit de vouloir des choses pour soi il faut d'abord donner aux autres il faut d'abord être bien pour les autres il faut d'abord plaire aux autres non j'ai décidé de me faire passer en premier j'ai décidé d'écouter ce que mon coeur me disait pour faire des choix qui à long terme me corresponde à moi me permettre d'être heureuse moi me permettre d'être alignée moi parce que je suis la personne la plus importante de ma vie je ne peux pas demander à quelqu'un de remplir mes besoins à ma place parce que personne sait ce qui se passe dans ma tête personne sait exactement à 100% ce qui se passe dans ma tête qu'est-ce que je désire à 100% je suis la seule personne à pouvoir me donner exactement ce que je désire je suis la seule personne à savoir exactement ce que je veux pour mon business et même il y a des fois où je ne sais pas alors comment je peux demander à quelqu'un d'autre de savoir à ma place ce n'est pas possible c'est pas possible et à partir du moment où je décide de faire des choix pour moi en étant bienveillante et respectueuse avec moi que ce soit sur le court terme ou le long terme c'est important de me prendre en compte c'est important de me faire passer en premier parce que si je ne me fais pas passer en premier je m'épuise si je ne me fais pas passer en premier je suis frustrée je suis en colère je suis remplie d'amertume parce que je n'ai pas ce que je désire mais personne ne pourra me le donner ce que je désire si moi je ne fais pas des choix pour moi personne ne peut me le donner personne ne peut m'apporter sur un plateau d'argent ce que je veux parce que même si c'est le cas la personne elle ne sait pas quoi m'apporter exactement tel que je le désire le fait d'avoir décidé de quitter ma relation ça a été un choix qui sur le moment était hyper inconfortable hyper inconfortable parce que ça faisait plus de 3 ans parce qu'il y avait une routine qui s'était installée parce que ma zone de confort était telle que j'avais du mal à en sortir mais ce n'était pas confortable au fond de moi je savais que ce n'était pas confortable comme quand j'étais kinésithérapeute je savais que ce n'était pas confortable c'est une zone de confort qui n'est pas confortable et vu comme je ne sais pas ce qu'il y a hors de ma zone de confort je n'ose pas y mettre les pieds sauf que si je me fais passer après les autres je ne saurais jamais ce qu'il y a hors de ma zone de confort je ne saurais jamais que je peux faire des choix pour moi et en faisant ces choix pour moi je peux atteindre des objectifs que je n'ai encore jamais atteint pour atteindre des objectifs encore jamais atteints il faut faire des actions encore jamais faites sinon tu aurais déjà atteint tes objectifs en faisant des choix alignés en faisant des choix qui te servent au quotidien tu vas vers tes objectifs même si c'est hors de ta zone de confort tu décides ce qui est ok pour toi tu t'autorises à vouloir quelque chose tu t'autorises à te faire passer en premier et c'est là que ton voyage commence c'est là que ta nouvelle vie commence quand tu décides que tu dois te faire passer en premier c'est là que ta vie elle finit par se construire en fonction de toi et de tes besoins c'est pas de l'égoïsme en fait de faire ça parce que si tu remplis pas tes besoins en premier tu peux pas remplir ceux des autres tu peux pas aider les autres tu peux pas être disponible pleinement pour les autres si t'es fatigué si t'es pas d'humeur tu peux pas aider les autres c'est pas possible il faut que tu remplisses tes besoins en premier il faut que tu sois ok avec toi de pouvoir aider les autres de te rendre disponible pour les autres et c'est hyper compliqué dans le sens où si tu décides de te rendre disponible pour quelqu'un mais que t'es pas physiquement t'es physiquement là mais t'es pas mentalement là en fait la personne elle le sent la personne elle le sent que t'es pas t'es pas là avec elle t'es pas là avec elle parce que t'es fatigué quand tu décides de faire des choix pour toi quand tu décides de choisir que c'est toi la personne la plus importante de ta vie que c'est tes besoins que tu dois remplir en premier que ces actions que tu vas faire elles te servent au quotidien pour atteindre ce que tu désires en fait c'est là que tu commences à vraiment t'épanouir en faisant des choix qui te servent en pensant en permanence à est-ce que la moi de maintenant elle est ok avec ça est-ce que la moi du futur que j'ai envie d'être elle est ok avec ça est-ce que je suis ok avec l'action que je suis en train de faire est-ce que ça me sert réellement est-ce que c'est mon égo qui prend le dessus est-ce que c'est ma peur qui prend le dessus ou est-ce que c'est mon âme et mon amour inconditionnel qui parle en faisant des choix pour toi en te faisant passer en premier en décidant de faire des actions pour atteindre tes propres objectifs tu pourras atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et vraiment je t'invite à essayer simplement essayer de faire des choix pour toi au moins une fois par jour au moins une fois par jour tu te fais passer en premier dans ta vie au moins une fois par jour tu décides de faire une action qui te sert pour la toi de maintenant et la toi dans le futur la toi que tu as envie de devenir qu'est-ce que cette personne que tu seras dans le futur elle a envie d'être quelles sont les actions aujourd'hui dans le présent que tu peux faire qui te servent à atteindre cette toi dans le futur quand en manifestation on dit d'incarner la version de nous qui a déjà ce qu'on désire c'est ça en fait c'est de faire des choix dans le moment présent qui te servent pour être la personne que tu veux être dans le futur c'est ça incarner en fait qui tu as envie d'être c'est d'incarner et de réaliser d'intégrer des choses dans ta vie à l'heure actuelle pour déjà être la personne que tu es dans le futur et c'est comme ça que tu avances vers tes objectifs et c'est comme ça que tu deviens la personne que tu as envie d'être fais des choix pour toi tu es la seule personne à savoir ce que tu désires tu es la seule personne à savoir ce qu'il y a dans ta tête dans ton coeur et dans ton corps personne ne peut répondre à tes besoins à ta place c'est toi qui dois te bouger les fesses tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place parce que demander à quelqu'un d'autre de le faire à ta place c'est ça être égoïste c'est quand tu demandes à quelqu'un d'autre de te faire passer en premier dans sa vie alors que la seule personne qui peut passer en premier dans sa vie c'est toi même dans ta propre vie et la personne à qui tu demandes de passer en premier elle ne peut pas te faire passer en premier ce n'est pas possible parce qu'elle passera toujours avant toi c'est ça l'égoïsme c'est demander à une autre personne de nous faire passer en premier et ce n'est pas de se faire passer en premier dans sa propre vie quand tu t'autorises à te faire passer en premier dans ta propre vie quand tu t'autorises à faire des choix pour toi tu es disponible pour être avec les autres et c'est comme ça que les relations s'améliorent et c'est comme ça que tu as envie de passer du temps avec d'autres personnes tu as envie de passer du temps avec d'autres personnes pour être avec eux pas pour qu'ils comblent tes besoins simplement pour être avec eux sur ce j'avais dit que la vidéo serait pas très longue merci de m'avoir regardée jusqu'à la fin j'espère que ces mots ont résonné en toi n'hésite pas à me dire ce qui ressort pour toi je te répondrai avec grand plaisir bien sûr je vais essayer de télécharger la vidéo encore ce soir hier ça a fonctionné donc je vais essayer de la mettre sur Youtube avec les sous-titres également si tu veux travailler avec moi je suis en train de remasteriser absolument tout le programme confiance en moi ça va être de la bombe donc si tu veux sauter dès matin dans le programme c'est encore accessible il est accessible pour 777 euros sachant que son prix va doubler et il va y avoir encore plus de contenu libre à toi je t'invite à venir voir si ça résonne pour toi si tu as envie de plonger dans mon énergie et que tu as envie que je te booste que je te donne des conseils directement n'hésite pas à venir travailler avec moi je suis ravie de t'accueillir dans mon monde en tout cas je te fais d'énormes bisous et à demain pour le jour 4 du challenge un jour à live de septembre gros bisous bonne soirée